Tant de diversité. Nous sommes tous différents. Nous venons de différents horizons. Nous avons des styles vestimentaires variés. Nous pratiquons différents métiers. Et nous portons des cultures dissemblables. Et pourtant... Nous aimons tous célébrer. Nous étudions tous les Écritures. Nous avons tous besoin de nous recueillir. Et de prier. Vivre des relations authentiques. Une spiritualité profonde. Parce que nous sommes complémentaires. Tous ensemble, nous formons l'église adventiste du septième jour. J'aimerais attirer vos regards sur un texte ce soir qui m'a toujours intrigué. C'est celui que nous trouvons dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 20, versets 20 et 21. où nous lisons que la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit « Que veux-tu ? » « Ordonne, » lui dit-elle, « Que dans ton royaume, mes deux fils que voici soient assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Je ne sais pas comment vous auriez réagi si vous aviez été les témoins de cette scène. Mais je sais comment moi j'aurais réagi. Je me serais dit « Gonflez celle-là ! » Je me serais dit « C'est quoi ces types-là, Jacques et Jean, pour manipuler leur mère de façon à ce qu'elles fassent du maître ? » Cette requête d'utiliser le couvert de sa mère pour arriver à ses fins, je ne sais pas, mais il me semble qu'en France, ça ne passe pas très bien. En fait, c'est déjà assez insultant que de se faire dire que tel ou tel est un fils à papa, mais de se faire dire qu'il est un fils à maman, personnellement, je serais bien trop fier pour cela. En fait, j'ai été tellement fier que je n'ai pas voulu commencer ma carrière en tant que pasteur dans le même champ où mon père, qui était un pasteur assez bien connu en Suisse et au-delà, œuvrait. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti aussi loin que possible pour commencer ma carrière de pasteur au Québec. Mais il y a certainement des cultures où les choses peuvent se passer différemment. J'ai entendu parler, par exemple, d'une culture en Afrique où on parle du président ou du chef comme le lion, en particulier s'il est vieux, c'est le vieux lion. Mais savez-vous que j'ai découvert une culture en Asie où on parle avec pas mal de fierté de la maîtresse du lion. Autrement dit, le pouvoir qui se tient derrière le trône. La femme, l'épouse, y aime manipuler les choses depuis l'arrière des coulisses. Et admettons-le que, jusqu'à présent, la politique a plutôt été l'apanage des hommes plutôt que l'apanage des femmes. Heureusement que les choses ont commencé à changer ces dernières, mettons, dix ans. Vous avez eu une candidate à la présidence il y a déjà une bonne dizaine d'années, qui était une femme, et puis maintenant, récemment également. Aux États-Unis aussi. Donc, les choses sont en train de changer. Mais en réalité, c'est quand même, la politique, c'est quand même quelque chose où les hommes ont eu le haut du pavé. Mais voilà que pour la femme, pour la mère des fils de Zébédé, appelons-la la Madame Zébédé, pour elle, il n'y a pas de gêne. Et elle se prosterna devant Jésus pour lui faire une demande. Et Jésus lui répond, « Qu'est-ce que tu veux ? » Quelquefois, je souhaiterais avoir un enregistrement de la façon dont Jésus a parlé. Pas rien que des paroles de Jésus, mais de la façon dont il a parlé. Et je peux bien m'imaginer que si on avait un enregistrement de ce genre, nous discernerions une touche d'irritation. Non seulement Jésus savait ce qu'elle voulait, mais en plus, il a certainement dû penser que son timing était plutôt off. On dit ça comme ça en français ? Ça passe. Car juste quelques minutes auparavant, au verset 18 et 19, « Il avait parlé aux disciples pour leur dire, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré au chef des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui. Le fouette et le crucifie et le troisième jour, il ressuscitera. » Alors vous voyez la couche. Jésus a ses pensées fixées sur ce qu'il attend à Jérusalem. Il a ses pensées fixées sur le fait que d'ici quelques jours, il va donner sa vie en sacrifice pour ses disciples et le reste de l'humanité. Et Mme Zébédé n'a qu'une seule pensée. Qui va être assis sur le trône avec lui ? Humainement parlant, c'est sûr que la dynamique qui se développait autour de Jésus était facile à comprendre. On ne parlait que de politique. Depuis le moment où Jésus avait multiplié les pains et les poissons, les disciples n'avaient plus qu'une idée fixe à savoir quand est-ce que Jésus allait se déclarer prêt à prendre le pouvoir. Et tout cela était manipulé à l'arrière-plan par Judas et les spéculations allaient bon train. Judas avait un plan très clair dans la tête. Les disciples essayaient de développer leur propre plan et donc Mme Zébédé allait s'assurer que les disciples allaient faire partie du plan qui allait gagner. La préoccupation du pouvoir est très, très innée et profonde dans le cœur de l'homme. Elle fait l'actualité encore aujourd'hui, tous les jours. Moi qui vis à Washington, je peux vous en dire quelque chose. Le bombardement médiatique est sans relâche. On dirait que ce qui se passe à la Maison-Blanche est devenu comme un feuilleton télévisé. Mais nous qui sommes ici, nous ne sommes pas venus pour fonctionner selon les règles de la politique, mais plutôt pour vivre un événement qui se veut être de nature spirituelle, c'est-à-dire à la recherche de la volonté de Dieu. Et si jamais nous devions l'oublier, alors lisons ce que dit le verset 22 où Jésus leur répondit « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire de la coupe que je vais boire ? » Évidemment, l'allusion est faite au chemin de la croix dans lequel Jésus allait s'engager à partir du prétoire de Pilate jusqu'au moment où il se fit qui présentait une éponge imbibée de vinaigre. Mais les fils de Zébédée répondent « Oui, nous le pouvons ! » Imaginez un peu le sentiment que Jésus a dû avoir d'entendre cette fanfaronnade de la part de ses disciples qu'il avait essayé de former, d'inculquer dans les valeurs du royaume de Dieu plutôt que dans les valeurs du royaume de la terre. Les hommes sont très, très préoccupés par la notion de pouvoir et ainsi en étaient-ils pour les disciples qui entouraient Jésus sans penser au prix qu'il faut payer. Car il y a toujours un prix à payer et il peut s'avérer très élevé au point d'avoir un goût amer car il n'est pas facile d'être dirigeant. Demandez-le à un président sortant. À peine les félicitations ont-elles été dites lors des élections que les critiques commencent à s'abattre sur le nouveau dirigeant. Je me souviens très bien que lorsque j'ai été élu à la présidence de la Fédération du Québec, l'administration sortante avait organisé un banquet pour marquer la passation. Et alors que j'étais assis avec mes collègues, un des membres du comité exécutif s'approche de la table où nous étions en train de commencer à déguster le dessert et il me regarde avec les yeux très, très sournois. et il me dit « Pasteur Richly, j'espère que vous comprenez que les flèches vont commencer à voler. » Et moi, je le regarde, je me dis « Mais il parle de quoi ? » Et pour s'assurer que son message passe d'une façon claire, il renchérit en disant « Et les flèches vont voler bas. » Mais il n'avait pas fini. Il dit ensuite « À voix basse, et ses flèches seront empoisonnées. » Je dois dire que ça m'a un petit peu désabusé. Le brave homme a tenu parole. Il n'a pas manqué une occasion de me lancer des flèches en comité. C'était comme s'il avait découvert que sa vocation dans la vie c'était de rendre la tâche de son président misérable. Et pendant longtemps, j'ai eu des flèches qui me sortaient du dos. Jusqu'à ce que le comité finisse par se lasser de ses interruptions, a arrêté de l'écouter et finalement il a perdu son poste de membre du comité. Mais en attendant, la leçon m'est restée. et j'évoque cette anecdote sans aucune gêne. Car effectivement, frères et sœurs, si, en notre sein, il y a des gens qui sont là pour penser que leur vocation et leur tâche en tant que membre d'une commission ou d'un comité est de tirer sur le président ou sur les dirigeants, ils n'ont rien compris au rôle et à la vocation d'être un membre du comité. Ils n'ont rien, ils n'ont pas compris que si nous sommes invités à faire partie du comité, c'est pour soutenir l'administration par des conseils et par la prière, par une attitude d'humilité, de recherche ensemble des meilleures solutions et non pas un jeu de pouvoir qui consiste à diminuer ou à abattre les dirigeants en place. Souvenons-nous que, alors que nous siégeons ensemble ici, nous devons le faire dans une recherche de paix et de ce qui constitue la volonté de Dieu. Évidemment que nous voulons trouver parmi nous, des dirigeants qui seront connus pour leur esprit d'humilité et même de sacrifice. Plus humble on est, moins mal ça fait lorsqu'on se fait frapper par une flèche, remarquez bien. J'évoque l'image du ballon d'hélium. Plus le ballon d'hélium est gonflé, plus il monte. Plus on est gonflé, plus on est gonflé. Plus on est gonflé, plus ça fait mal quand une flèche frappe ce ballon parce que tout à coup ça fait pop et pssst, le ballon descend à terre. Mais si on n'est pas gonflé, on peut bien encaisser des flèches et elles ne perceront même pas le ballon. Et donc, la qualité peut-être maîtresse d'un dirigeant chrétien, c'est celui de comprendre son rôle avec une bonne dose d'humilité. Jésus a dit à Madame Zébédé qu'en effet, ses fils allaient boire sa coupe. Ils savaient qu'ils allaient eux aussi payer de leur vie leur décision de suivre Jésus. Jacques est mort de la mort d'un martyr. Quant à Jean, il a été exilé sur Patmos dans son vieillage. Jésus a dit « Quand t'as siégé à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ses places reviendront à ceux pour qui mon Père les a préparés. » Il n'appartenait pas à Jésus de faire de promesses, encore moins de promesses de type électoral. Mais il a donné à Jean une promesse alors qu'il était assis dans sa caverne de l'île de Patmos une promesse bouleversante que l'on peut trouver dans l'Apocalypse au chapitre 3 au verset 21 où il est dit « Qu'à celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône comme moi-même. J'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. » C'est bouleversant comme ça. Frères et sœurs, cette promesse est faite à une race déchue. Et cette promesse est faite dans le contexte de la tragédie des siècles qui est l'entreprise meurtrière que Satan a menée contre le gouvernement divin pour s'asseoir sur le trône avec Dieu. Lucifer a échoué. La race des rachetés qui aura appris l'humilité, elle s'asseoir sur le trône avec Jésus pour régner pendant toute l'éternité. Quelle promesse extraordinaire. Frères et sœurs, si nous sommes ici, c'est pour vivre une occasion que Dieu nous donne de nous préparer à régner avec Lui. De nous préparer en montrant un esprit d'humilité, un esprit de déférence l'un vis-à-vis de l'autre. Et je finis avec la parole de Saint Paul au chapitre 4 des Éphésiens aux Éphésiens verset 3 où il enjoint les frères et sœurs de s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Par le lien de la paix. Puissions-nous frères et sœurs vivre ensemble des moments de paix, de sérénité alors que nous recherchons quelle est la volonté du Seigneur alors que nous prenons des décisions qui vont affecter l'avenir du champ de l'Union franco-belge pendant les cinq prochaines années. Que Dieu soit avec nous. de l'Union de l'Union Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501